C'est le premier ministre en compagnie de madame Jalimabouba qui est, elle, présidente de l'Assemblée Nationale de la République Démocratique du Congo. Donc, aujourd'hui, ce sont donc des hommages officiels, des hommages officiels en l'honneur de Tumba, de Mamino, de Simarou. Il y aura le dépo déjà de fleurs, le témoignage, voilà. Alors là, c'est le chef d'État qui arrive, le chef d'État, Félix Antoine Chissé-Caudi, qui fait donc son entrée ici, son chef d'État, qui fait son entrée ici au panel du groupe, cher téléspectateur. Comme je l'ai dit, le président avait pris, dans la mort du tout, madame Jalimabouba, Simarou, l'engagement d'organiser des obceques dignes de son nom, ici en redon de Mamino-C 술man. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'apothéose, c'est le dernier jour des heures secs, c'est le dernier jour des heures secs que nous avons conduit. Je ne peux pas donner le cible à nous. Aujourd'hui, c'est un dernier jour, à la métabol, entre terre et ciel de la série, ce sera un début d'après-midi, mais avant, il va donc des hommages officiels qui lui sont rendus, pour que nous en place, pour que cela soit fait. Voilà, là, c'est le chef d'état, Félix Antoine, Tchisekedi, Chimongo, qui est dans son entrée ici. Salut le pays, salut le pays. Voilà, il est là, le chef d'état, Félix Antoine, Tchisekedi, Chimongo. Donc, la cérémonie d'hommage officielle a donc encore bientôt commencé. Puisque le chef d'état n'est pas habitué. Et voilà, chers spectateurs, ils progressent. Avant d'avoir exposé le corps dans la salle de spectacle du panel, du groupe, du comité d'organisation, a voulu épouser cette année, parce que d'habitude, on espose le corps dans l'île, où on vient de franchir le chef d'état. On est le pays de l'Ouvaïda. D'habitude, on espose les propres éditions de l'Ouvaïda, mais que notre d'organisation, des personnes de l'Ouvaïda, a voulu élorer, en exposant le corps dans la salle de spectacle du public, à travers ce direct, et les voilà. Voilà, chers spectateurs, le président de la République va donc faire son entrée d'autour dans la salle de spectacle, où est exposé le corps de l'Ouvaïda, de l'Ouvaïda, de l'Ouvaïda, décédé le 30 mars à l'hôpital Broca de Paris 13e, en France, et il était âgé de 81 ans d'âge. Moutouma, qui a fait une longue carrière musicale, jusqu'à sa mort, il est resté fidèle à sa guitare, il est resté fidèle à son art. Voilà, le chef d'état est là. D'habitude, nous allons donc laisser le maître de cérémonie prendre la parole pour la cérémonie officielle d'un dommage qui sera rendu à Mutuban de Manuel Simarro, le chef d'état. Et là, voilà, il s'inclut devant le corps, puisque Sacha Ruflore, voilà, il était déjà là, voilà, et voilà. respectueusement, il salue la diplomate de feu, il fait ce tour de mort, voilà, il va donc prendre place. Voilà, je crois que là, il va donc commencer la cérémonie de maître officielle à Mutuban, Emmanuel Simarro, le chef d'état est en train de saluer les membres de la famille de Mutuban. Voilà, donc il salue les enfants, donc beaucoup d'entre eux avec l'Europe, ils se sont déplacés, donc pour rendre un honnête à Mutuban. Là, c'est la soeur de Mutuban qui est appelée. Voilà, il salue la veuve Mutuban, Mama Kerani, qui elle également avec l'Europe, elle était donc au chevet de son mari. Elle est restée avec son mari jusqu'à sa mort. Voilà. Le chef d'état qui salue Magabja de Mutuban, le premier ministre, et quelques membres de Mutuban là, qui sont ici sur place. Voilà. Donc le déport est vraiment planté pour que puisse commencer la cérémonie de maître officielle. Oui, je vous asseoir. Merci. Merci. Nous allons inviter l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République du Congo, Monsieur Léon Alfred Opimba a déposé sa gerbe de fleurs. Ca lui a vu de son mari. C'est ce qu'il y a. Des maîtres nonent de la République du Congo. Il y a aussi la corse, une nouvelle naissance. � qui vient de déposer sa jambe de fleurs. Voilà. C'est la cérémonie des jambes. Le dépôt des jambes de fleurs qui commence, nous avons dit. Cette cérémonie des dépôts des jambes sera suivie des témoignages et ensuite il y aura des allocutions qui procéderont avec l'horizon filèvre et ce sont les assoutes. Nous appellons l'honorable présidente de l'Assemblée nationale. Vous avez tout de suite. Là c'est Mme Janine Magunda présidente de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo qui va procéder au dépôt de sa jambe de fleurs. Voilà. Voilà, Jérine Magunda qui est là. Et donc, nous tournons l'honorable présidente du Sénat. Alors, le Sénat c'est le tour du président du Sénat, M. Néon Magunda qui est à son tour de déposer sa jambe de fleurs. Voilà. Voilà. C'est le président du Sénat, M. Néon Magunda qui dépose donc sa jambe de fleurs. Ça va se poursuivre comme ça avec le programme établi par le protocole d'État. Nous vous l'avons dit aujourd'hui. Donc, c'est le jour où nous allons conduire à sa dernière demeure L'artiste musicien L'artiste musicien Luton Pando Manu Simaro à sa dernière demeure sise une necropole en train d'être réinvitant M. le Premier ministre à la commune d'Acellé. On annonce donc le Premier ministre Bruno Chibala pour le dépôt de sa jambe de fleurs. On vous souviendrait que à la démontre du chef de l'État, le gouvernement avait pris l'engagement d'organiser ses obsèques en l'honneur de Luton Pando Manu Simaro et dès le premier jour le Premier ministre Chibala avait pris la parole pour annoncer officiellement la mort de l'artiste et aussi annoncer officiellement l'organisation des obsèques par le gouvernement de la République. Là, il va saluer donc la famille Voilà. Nous invitons M. le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. M. le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature qui va donc déposer sa jambe de fleurs. Nous vous rappelons que plusieurs artistes sont déjà ici à la salle. Nous avons remarqué la présence de Binabel, de Werasson, de Tchalamouana, de Félix Oisekoua, de Chadelou Cambodgien. Là, donc, c'est le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature qui vient de procéder au dépôt de sa jambe de fleurs. C'est le vice-président et là, il a tenu à assister personnellement parce que il a tenu à assister au président de la cour constitutionnelle de ce que Murtoumba fout un grand ambassadeur de notre culture à travers le monde. Allons. Nous allons donc passer le micro à Rachel Keta. Nous invitons le président du Conseil économique et social. de Félix-Antoine J��ugi Thiondo on On aura le Président de l'Assemblée policiale de Kitschus. On aura le Président de l'Assemblée policiale de Kitschus. On aura le Président de l'Assemblée policiale de Kitschus.